bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on est avec l'équipe du bonsaï club girondin on va essayer de plier un buis donc bonjour à tous bonjour bon bienvenue sur la chaîne nejikans canal ici c'est un buis d'écorbière que sébastien a depuis quelques années déjà et donc on va vous montrer un petit peu comment on va faire pour plier ce type d'arbre alors c'est bien sûr un pliage beaucoup plus délicat qu'un pliage sur un pain sylvestre comme on a pu le voir dans d'autres vidéos cette fois ci on va donc avoir besoin de matériel qui est identique à ce qu'on fait pour le pliage des pains sylvettes Seb tu as cet arbre depuis combien de temps alors ça fait quatre ans qu'il est chez moi c'est un arbre qui a été prélevé par un professionnel ouais et qui aujourd'hui a besoin d'une remise en forme j'avais besoin de le rebooster un petit peu pour qu'il reprenne un petit peu de végétation qu'il soit fort avant de travailler toujours des arbres forts avant le travail ouais donc ça y est il est prêt et j'ai besoin aujourd'hui de faire un pliage assez important pour ramener en fait la végétation sur le point focal de l'arbre qui est au niveau de la donc en fait tu voudrais ramener la végétation un peu près par ici voilà un petit peu voilà on va donc essayer de plier là le tronc pour qu'il vienne à peu près ici voilà sachant qu'il y a vraiment une seule branche enfin c'est un tronc qui est assez fin et donc le risque de cassure est évidemment hyper important donc on va être très très vigilant pour que tout se passe comme il faut sinon adieu l'arbre voilà avec au moins deux faiblesses donc oui en fait on parle de faiblesse alors je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près les faiblesses c'est quand vous avez un trou vous avez un chari donc une scarification sur l'arbre ou que vous avez une branche qui est morte et ici sur le tronc vous allez pouvoir regarder de plus près on a une faiblesse à ce niveau là et on a une autre faiblesse ici donc on va devoir travailler avec des blocages on va bloquer l'arbre au niveau du tronc ici on va le bloquer aussi je pense un petit peu plus haut ici pour qu'il plie simplement sur les parties où l'on veut que ça ici vous pouvez voir la première faiblesse de l'arbre puisque c'est un chari naturel donc il devait y avoir sûrement une branche ici donc ici une première faiblesse et ici une seconde faiblesse sur l'arbre et donc c'est les parties délicates que l'on va essayer de travailler la première chose à faire c'est de s'assurer que l'arbre il est bien maintenu au pot donc là on assure vraiment l'arrimage on va dire de cet arbre pour pas que pour pas qu'il bouge pas qu'il qu'il est de mauvais mouvements on pour plus de sûreté on prend des fils de cuivre ça tient nettement mieux que des fils d'aluminium avec une petite protection sur le tronc et maintenant le travail de raffiatage comment donc là ce qui est important c'est de bien bien raffiater de bien serrer sur l'écorce vous avez pu voir qu'ils mettent en place également pour bloquer l'arbre il ya la cale qui est aussi intégré à l'intérieur du système l'arbre est bien maintenu aussi en bas on voit que voilà il faut six mains pour travailler sur cet arbre juste pour le raffiater pour bien le maintenir parce qu'il est pas très très bien raciné c'est un petit peu compliqué donc le raffia bien entendu il est il est trempé dans de l'eau généralement de l'eau chaude ça permet de bien de bien tendre les fibres une fois qu'elle sèche pendant ce temps il ya toujours quelqu'un qui maintient la base de l'arbre le raffia qui est posé sur le tronc la partie qui nous intéresse c'est la partie qui va être plié donc là eric est en train de positionner le premier fil d'aluminium alors on a pris du 4 mm de diamètre et donc on va venir le bloquer avec un tout petit fil de 0,5 pour pas qu'il brille pour pas qu'il bouge lorsqu'il sera positionné donc une petite astuce pour pour venir tenir le gros fil voyez la petite astuce consiste à utiliser un tout petit fil que l'on va mettre de façon perpendiculaire en bloquant et en faisant un noeud voilà et de cette façon ce fil ne bougera pas ce fil il sera toujours à la même place même quand on va positionner après derrière l'ensemble de la chambre à air et bien ce fil il bougera pas il vrillera pas tout ça ça s'ajuste ça prend un petit peu de temps c'est un travail qui prend sur la préparation pratiquement l'ensemble de l'atelier puisqu'il faut environ une heure une heure et demie pour préparer j'ai décidé de mettre que trois fils de renfort sur le tronc puisque finalement ça suffisait ça suffit pourquoi parce que bon le tronc il est quand même relativement petit on n'a pas besoin de rajouter un quatrième fil qui pourrait même gêner au niveau du pliage donc on va maintenant installer la chambre à air sur sur ce système pour partir de la base même si on a renforcé une partie du tronc on part toujours de la base de l'endroit où on a posé le raffia en fait et on va progressivement remonter donc toujours bien sûr bien tenir l'arbre alors vous inquiétez pas si vous voyez l'arbre bouger actuellement c'est pas c'est pas l'arbre en lui-même qui bouge c'est la tablette qui est dessous parce qu'il faut tout maintenir toujours toujours bien maintenir le tronc et bien sûr bien tendre la chambre à air ce système fait office de jambage ou de tuteur pour bien maintenir le tronc lorsqu'on va plier alors naturellement qu'on va plier on va aussi se servir on va plier à la main on va pas plier avec un tortron il y aura pas besoin d'outils pour ça que sur cette vidéo on ne vous a pas présenté d'outillage particulier parce qu'il y en a pas tout ce qu'on utilise là vous l'avez déjà vu le pliage se fait à la main et après on va au banner pour bloquer la position alors on va se servir certainement d'une vis et puis de un ou deux petits fils pour bloquer l'arbre dans la position qui sera choisie donc maintenant on est en train de positionner le fil d'aluminium donc cette fois ci ça va être le positionnement de la ligature comme si on ligature est simplement l'arbre on va faire trois passages avec du fil de 3,5 mm d'aluminium alors c'est pareil quand vous posez le fil d'aluminium il faut vraiment qu'il soit bien bien posé bien contre le la structure ici bien sûr la structure elle a été recouverte comme on a vu précédemment maintenant voilà on tire bien le fil et bien entendu toujours des spires d'environ 30 degrés pour pouvoir 30 à 45 degrés pour pouvoir monter et arriver jusqu'au sommet donc il faut quand même prendre des fils qui sont assez longs là le fil faisait plus d'un mètre au départ et vous voyez que finalement on arrive tout juste à la hauteur souhaitée donc le départ se fait toujours à la base de là où on a mis la structure et puis on vient coller le deuxième fil à côté du premier vous n'amusez pas à laisser un centimètre ça sert à rien il vaut mieux que il vaut mieux en fait positionner le fil vraiment à côté la deuxième spire à côté l'une de l'autre et le troisième fil sera positionné également à côté du deuxième donc ce qui fait qu'en fait on aura une structure vraiment recouverte de trois fils de ligature de 3,5 mm on aurait pu comme ça mettre du 4 mm mais on aurait été peut-être gêné par l'épaisseur du fil en passant avec du 3,5 mm et en les additionnés en additionnant les trois fils on a une surface d'appui qui est beaucoup plus importante et qui permet d'être beaucoup plus efficace sur le pliage donc là on est en train de positionner le troisième fil d'aluminium comme c'est très grand il faut faire attention au niveau des yeux bien entendu toujours comme on a vu coller les spires les unes aux autres et là on va ajuster des fils de haubannage en fait donc là on est en train d'ajuster de positionner le hauban c'est à dire qu'en même temps qu'on a positionné le troisième fil on a positionné un fil de 2 mm en aluminium qui va servir de hauban et qui va tirer en bas pour bloquer le tronc quand on aura ajusté le tronc le premier fil va jouer le rôle de sécurité le deuxième fil va servir pour tirer donc à chaque fois on jouera sur les deux fils pour tendre et plier le tronc et donc maintenant voilà le système est en place on va pouvoir commencer à mettre en forme l'arbre donc à plier l'arbre c'est à dire qu'il y a un fil d'un fil d'un fil d'un fil d'un fil d'un fil d'un fil ici on voit bien la différence par rapport à ce qu'on voyait au début le pliage a donc été effectué sur le tronc juste à ce niveau là donc il y a un deuxième coude qui a été créé maintenant on va essayer de ramener un petit peu cette tête mais légèrement vers l'avant de l'arbre vous voyez là vous êtes à peu près sur la face de l'arbre et l'arbre il va être construit après toutes ces branches elles vont être positionnées comme ceci celle-ci je ne peux pas encore la plier parce que c'est quand même relativement fragile vous voyez donc on a quand même une grande différence par rapport à ce qu'on avait puisque l'arbre je vous rappelle était là tout à l'heure là maintenant on l'a rabattu vraiment sur le point focal qui reste la base de l'arbre c'est à dire un joli charri sur un tronc qui est presque construit comme un radeau et puis d'un coup on a ce tronc qui part et qui a plein de mouvements et puis le feuillage la canopée revient sur la base de l'arbre et ça c'est ce que vous voulez Sébastien donc on peut voir quand même qu'il y a d'autres parties intéressantes au niveau de ce tronc maintenant même qui se sont créés au niveau de l'arrière de l'arbre on pourrait même imaginer une autre phase dans un autre sens pour cet arbre grâce au pliage qu'on vient d'effectuer on peut signaler également qu'on n'a pas entendu un seul craquement sur le pliage de cet arbre c'est quand même remarquable parce que c'est du buis, on sait que le buis est extrêmement cassant donc ce qu'il faut c'est une bonne préparation sur l'arbre focaliser pendant une heure, une heure et demie à bien préparer son arbre pour après positionner des haubans et pouvoir plier comme on veut vous avez pu voir donc ce pliage sur un buis c'est quand même quelque chose de très particulier puisque cette fois-ci c'était tendu, tout le monde était un petit peu tendu on ne savait pas trop ce que ça allait donner Eric, qu'est-ce que tu en as pensé ? Comment tu as été sur le pliage ? ça a été, on avait bien préparé voilà, la préparation c'est toujours quelque chose d'important Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé ? très bien, moi je tiens à te remercier de nous avoir appris de ce genre de technique ainsi que Gabi pour nous ça nous paraît beaucoup plus facile à faire maintenant c'est-à-dire qu'en fait, apprendre c'est sympa puisque après vous allez être autonome et vous allez pouvoir faire quelque chose de concret on voit de suite vraiment le pliage Seb, tu as vu la différence entre l'avant et après ? c'est assez clair, on a gagné à peu près 70 degrés d'inclinaison au niveau simplement de la canopée donc ça permet de pouvoir compacter l'arbre, avoir quelque chose qui fasse une unité un petit peu plus saine maintenant je laisse l'arbre prendre tranquillement ses forces et une fois qu'il aura bien repris ses forces comme il faut je mettrai en place tout doucement les rameaux fins de la tête pour lui donner quelque chose de plus abouti donc une petite astuce, Seb il avait préparé son arbre tu l'avais pas arrosé pendant à peu près une petite semaine pour assécher un petit peu la structure et donc les cellules pour qu'elles se détendent un petit peu parce que le buis il a cette particularité quand il est gorgé d'eau d'ailleurs c'est comme pour l'ensemble des arbres quand ils sont gorgés d'eau les cellules ont tendance à casser plus facilement donc là on a asséché un petit peu l'arbre ensuite une bonne préparation comme vous avez pu le voir et puis ensuite un pliage alors encore une chose c'est que Eric lorsqu'il a plié il a plié correctement mais après il faut bloquer l'arbre et il ne faut pas relâcher la pression donc c'est à nous qui sommes autour de bloquer l'arbre de telle façon qu'il ne puisse pas bouger et ou remonter sur la position qu'il avait au départ les mouvements de va et vient il faut les éviter parce que ce sont souvent ces points précis qui font que l'arbre risque de casser voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker cette vidéo de regarder dans les descriptions vous avez tout un tas de choses utiles quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo merci messieurs au revoir merci à toi merci c'est l'heure de la pizza et des bières merci à toi merci à toi